Un des énormes avantages du CNRS, c'est qu'on a une liberté totale pour faire la recherche. La science pourrait être vraiment efficace pour répondre à ce qu'elle est. La science, c'est le savoir. Elle doit être le savoir le plus commun possible. Le CNRS nous a beaucoup appuyé. Nous avons trouvé des gens qui voyaient l'intérêt de la recherche fondamentale, n'étaient pas partis dans l'idée de trouver quelque chose pour l'homme. On voulait comprendre. Aller voir les malades dans leur chambre qui sont traités avec le produit que vous avez inventé et qui s'en sortent, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Ce qui est beau, c'est les énoncés qu'on va formuler, non pas ceux qu'on a déjà formulés, en un sens. J'ai fait venir des cinéastes pour travailler avec moi, parce que ça me semblait fabuleux de pouvoir faire des films. Peut-être que ça allait disparaître. L'Antarctique, c'était le dernier continent dont on ne savait pratiquement rien. Combien il tombait de neige, quelle était l'épaisseur des glaces. Une langue existe seulement quand il y en a d'autres. Et on a conscience de parler une langue à partir du moment où on en flaire si l'on connaît au moins une autre. Ce que j'ai découvert, je n'en sais rien, c'est la postérité qui dira si j'ai découvert quelque chose ou si je n'ai dit que des sottises. C'est très important de faire sentir en particulier à vous autres que la vie est encore entourée tout autour de nous, qu'on est entouré de petits mystères.